Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Contrechamp, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui chaque mois décrypte les conditions de production et les processus de création de ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre. Aujourd'hui en compagnie comme toute cette saison de Joyce Forman, c'est Jean Blaise que nous avons le plaisir d'inviter. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean Blaise, vous avez été l'artisan de la politique culturelle de la ville de Nantes sous les mandats de Jean-Marc Ayrault. Il y a eu plusieurs étapes, on va en parler, le festival Les Allumés, Le Lieu Unique, la Biennale Estuaire, maintenant il y a le Voyage à Nantes. Vous avez été aussi l'inventeur de la Nuit Blanche à Paris qui a depuis s'aimé partout dans le monde et maintenant vos pas et vos regards se tournent plus vers le Havre puisque vous êtes en charge de la préparation du Saint-Centenaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. De la fondation de la ville, ce sera en 2017. Pour les gens qui ne vous connaissent pas ou qui n'auraient, ce serait étonnant, jamais vu certaines des choses que vous avez faites, je vous propose qu'on commence juste avec un petit extrait d'un film, c'est un Medley du Voyage à Nantes. Tu l'avais ? Quoi ? Spider-Man ! Ah bah 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 c'est non ! Tu t'éteindras en sortant. Ah bah bah tu vas te calmer, oui, oui, ok. Alors Jean Blaise, quand on regarde les extraits du Voyage à Nantes, quand on sait tout ce que vous avez produit avant le Voyage à Nantes, donc Joseph parlait tout à l'heure par exemple du Festival des Allumés, de la Biennale Estuaire, de Nuit Blanche à Paris, il y a une cohérence très forte dans tous ces événements, c'est un rapport à l'espace public, un rapport à la rue, un rapport à l'extériorité, et puis aussi un rapport à une certaine forme de, je ne sais pas si c'est de gigantisme, mais en tout cas de visibilité très forte, d'extension, ce sont des événements qui sollicitent souvent d'autres domaines, le domaine culinaire par exemple, les questions environnementales, donc ce sont des événements assez, à chaque fois un événement total, et qui prend vraiment l'extérieur comme le lieu de son expansion. Donc ma première question qui rentre un peu tout de suite dans le vif du sujet, c'est de savoir si vous considérez que la grande question de la démocratisation de la culture, qui est une question essentielle pour vous, elle passe uniquement par ce rapport à l'espace public et par ce gigantisme. Est-ce que vous pensez que c'est la seule manière finalement de démocratiser la culture ? Non, non, je pense que ce n'est pas la seule manière, mais c'est une des manières, et on devrait tous, je crois, acteurs de la culture, avoir cette question à l'esprit sans cesse, parce que c'est quand même la mission qu'on nous a confiée. Le premier article de nos statuts, c'est la démocratisation de la culture, rendre accessible au plus grand nombre. Nous avons tous cet article-là dans nos statuts, quand on est financé par le ministère de la Culture, entre autres. Donc on devrait tous sans cesse y penser, et moi ça fait maintenant effectivement 40 ans que j'y pense sans cesse, et que je me demande quelle formule inventer pour à la fois rester sur ce qu'on appelle l'exigence dans notre jargon, l'excellence, l'exigence, l'excellence, et en même temps rendre accessible au plus grand nombre. Donc effectivement, ça passe par le choix d'artistes de grand talent, mais qui en même temps ont envie de jouer, au beau sens du mot, avec le public, avec les publics, sans cesse. Ça passe aussi par de la provocation, bien nécessairement. De toute façon, dès qu'on va dans l'espace public, on provoque. On a sans cesse les mêmes commentaires. Si c'est ça, là, je peux faire la même chose, mes enfants peuvent faire la même chose, etc. Bon, on se heurte toujours à ça. – Vous trouvez que c'est encore provoquant ? – Aujourd'hui, on peut encore provoquer comme ça, en installant une œuvre dans un espace public ? – Ah oui, 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 bien sûr, sans cesse. Nous, c'est tous les jours, c'est quotidiennement. Et d'ailleurs, on a des médiateurs, ce qu'on appelle des médiateurs, devant les œuvres, qui en prennent plein la figure, et qui doivent expliquer sans cesse, réexpliquer ce que c'est, ce qu'a voulu faire l'artiste, d'interpréter ce qu'a voulu faire l'artiste. – Quelle œuvre, par exemple, pourrait-on donner un exemple d'œuvre comme ça, qui a provoqué, justement, ces réactions qui apparaissent comme subversives ? – J'ai envie de dire toutes, parce que c'est relatif. – Enfin, ces rétoristes. – Non, non, c'est très relatif aux personnes qui viennent, à celles qui… Il y a des personnes qui, évidemment, s'intéressent à l'art, et font le parcours avec le petit livret, et qui ne sont pas du tout choqués, au contraire, qui aimeraient bien l'être encore plus, qui aimeraient bien plus d'audace, plus de provocation. Et puis, il y a des personnes qui vivent là, dans la ville, qui sortent du tramway. Moi, j'ai vu des personnes sortir du tramway, et ne pas regarder l'installation qui était là. Je pense à l'installation de Léandro Ehrlich, qui n'avait rien de subversif. Ça s'appelait l'ultime déménagement. C'était un monte-meuble. Et au bout du monte-meuble, il y avait une ruine d'immeubles, une façade éclatée d'immeubles, qui reprenait l'immeuble qui était derrière, donc qui était in situ. Et voilà. C'était magnifique, c'était poétique, c'était beau. Mais certaines personnes ne comprenaient pas ce que ça faisait là. Et pourquoi c'était là ? Et donc, cette incompréhension faisait qu'elle se sentait agressée. Je pense qu'on peut se sentir agressée par une œuvre qu'on ne comprend pas, même si elle n'est pas subversive. – Ce n'était pas de l'indifférence ? – Parce que ça peut aussi provoquer de l'indifférence. – Non, ce n'est pas de l'indifférence. Parce que moi, je me postais là et je regardais les gens qui sortaient du tramway. Et le matin, à 8h30 du matin, à 9h, les gens qui sortent du tramway n'ont pas que ça à faire, on va dire, en gros. Et donc, il y avait toujours un malaise provoqué, un trouble provoqué. Mais l'artiste est là pour provoquer le trouble. Et ensuite, à nous de ramer, de venir, d'expliquer, de s'expliquer face à la télé locale, de s'expliquer face à la presse locale. National, ce n'est pas pareil. Pour faire comprendre la démarche. Mais ça, ça fait pour moi des dizaines d'années que ça dure. On parlait tout à l'heure, off, de l'installation de Stéphane Thidé dans les douves du château des Ducs de Bretagne. – On lui avait introduit des loups. – Voilà, on lui a demandé de faire une installation in situ pour ce château, qui est un château bien restauré, bien blanc, tout neuf. Et il disait, mais il faudrait réintroduire du sauvage dans ce bâtiment, dans ce château. Et il avait introduit des loups dans les douves du château. – Oui, mais alors, continuant sur cet exemple, il y avait aussi un petit côté zoo. – Est-ce que ce n'est pas le risque de... Parce que je vous entends qu'au début, ces œuvres comme ça installées, ils situent dans des villes, sur un estuaire. Ça a surpris, ça a pu choquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après, maintenant, des années de nuit blanche, des années de fête de la musique, des années de fête de l'art, est-ce que ça marche encore ? – Ça marche encore, oui, ça c'est sûr. Et ça marche même, je pense, de plus en plus. Mais aujourd'hui, on va au-delà. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus sur des œuvres pérennes. C'est-à-dire que nos agissements dans la ville veulent la marquer encore plus, veulent la prendre encore plus. On travaille beaucoup avec des promoteurs immobiliers, avec tous ceux qui construisent la ville, qui fabriquent la ville, les services de dans le métropole, etc., pour qu'à chaque fois qu'une transformation a lieu dans la ville, que ce soit de l'aménagement, du mobilier urbain, ou tout simplement la création d'un immeuble, d'une résidence, qu'on essaie d'introduire l'art dans la fabrication. – D'accord, mais vous comprenez que ça, on avait déjà eu la politique du 1% culturel, et qu'on a bien vu comment c'est devenu des fois une culture du rond-point, et qu'aujourd'hui, plus personne ne regarde ce qui est sur les ronds-points. – Oui, alors ce qui a changé depuis, mais il y a eu de très bons 1% culturels, de très bons. Il y a eu de très mauvais aussi, et puis d'autres, – Et puis dans les ronds-points, il vaut mieux des fois que les automobilistes ne regardent pas trop, d'accord, mais… – D'autres ont disparu, parce qu'on les a laissés comme ça. Mais aujourd'hui, le travail in situ change tout. C'est-à-dire qu'on crée des installations dans la ville qui tiennent compte du paysage, de l'histoire, de la situation, et donc qui disent quelque chose de cette ville. Les playgrounds qu'on est en train de créer dans la ville, le fête-ball qu'on a créé devant les fédos, il dit plein de choses de la ville. Il dit, cette ville, même en plein centre, même en plein milieu urbain, vous propose de jouer. Et cette ville se moque d'elle-même. Cette ville a de l'humour. Je veux dire, l'intervention des artistes dans la ville, quand elle est vraiment in situ, elle dit plein de choses, elle interprète la ville. Pour revenir à ce rapport à une pure extériorité, ou à la rue, à l'espace public, et pour revenir sur la question de la démocratisation, est-ce que vous pensez que c'est par ces actions extrêmement visibles, où on va à la rencontre du public, où on ne lui demande pas de venir vers nous, est-ce que pour vous, c'est une façon d'inciter ce même public, après, à pousser les portes des musées, à pousser les portes des salles de spectacle ? Est-ce que vous pensez les deux, de manière articulée ? Quelle est la place de l'art en intérieur, si je puis dire, par rapport à cette politique-là, de la ville, de l'espace public ? L'art en intérieur va disparaître un jour, de toute façon. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à raser les opéras, à raser les musées, à raser les centres-là. Vous prévoyez que les musées disparaissent ? Je ne serai plus là. Mais il y a une tendance, on va dire, non, pas disparaître, mais c'est à eux, finalement, ce serait à eux de faire cette politique de l'art dans l'espace public. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on a cherché à ouvrir les portes des lieux, des boîtes blanches et des boîtes noires, à l'ensemble du public. On a essayé de les tirer, de les faire venir. On a les cherché par des associations, les CE, je me souviens des CE dans les années 70. Moi, j'avais un travail avec les CE énormes. Bon, c'est fini, ça. On a essayé d'aller les chercher, de les faire venir à l'intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que, oui, les directrices de scène nationale doivent continuer à faire le travail de diffusion et de création qu'ils font, mais ce travail doit pouvoir sortir. Il faut ouvrir les portes dans le sens contraire. Et ça, c'est quelque chose qui découle du fait qu'on a démocratisé les équipements, mais pas, au fond, les fréquentations. Pas du tout les fréquentations. On sait qui fréquente nos lieux. On le sait pertinemment. Sauf miracles. Il y a des miracles. Moi, je suis un miracle. Mais il y a des miracles. Et on passe, tout d'un coup, on passe une porte, et on prend une claque, on prend un coup, on ne s'imaginait pas que ça pouvait exister, et on entre dans ce monde-là. Mais ça, c'est le miracle. Pour le reste, c'est 10% de la population maxi. C'est fou. Et moi, bon. Et pas plus. Il y a des lieux. L'Opéra, par exemple, à Nantes. L'Opéra à Nantes, vu sa configuration, c'est maximum 700 places. Allez, mettons, 500, 500 bonnes places. Ça veut dire que, comme on ne peut pas aller au-delà de 5 représentations, eh bien, il y a à peu près 3 000 abonnés. 3 000 abonnés. Quand vous avez vendu les places de l'Opéra à ces 3 000 abonnés, c'est fini. Donc ça veut dire que l'Opéra, il est financé fortement, parce que l'Opéra, ça coûte cher. Bon. Pour à peu près 5 000 personnes, 5 000 personnes dans la ville, 5 000 individus dans la ville. Une ville qui fait 600 000 habitants. Il faut qu'on se pose la question. Donc on ne va pas raser l'Opéra, parce que ça fait partie aussi du patrimoine d'une ville. Et moi, j'aime le patrimoine. Donc voilà, cet Opéra est là. Comment on fait pour que, en dehors des représentations d'Opéra, qu'on continue à programmer, cet Opéra se livre aux habitants de la ville. L'été, pendant les deux mois, on l'ouvre. On demande à un artiste de faire une installation sonore ou visuelle à l'intérieur. C'était Aurélien Bauri l'année dernière. Bon. À l'intérieur de l'Opéra. Et puis, les gens entrent et défilent. C'est gratuit. Au moins, ils ont accès à ce temple de la culture. Vous parlez justement de la ville de Nantes, de ses équipements culturels. Ce qui est très frappant aussi dans votre action culturelle à Nantes, c'est que vous avez complètement remodelé la ville. C'est-à-dire que votre action culturelle, elle est liée vraiment à cette ville qui est devenue, il y a quelques années, la destination préférée des Parisiens qui, justement, voulaient quitter un peu la frénésie de Paris mais retrouver un cadre de vie agréable où, justement, la vie culturelle soit aussi importante, enfin, pas aussi importante qu'à Paris. Pas aussi importante, oui. Donc, il y a ce rapport à la ville. Vous pensez aussi la culture comme nécessairement ancrée comme ça sur un territoire urbain. Pour vous, ça se pense forcément en lien avec l'urbanisme, avec l'histoire d'une ville. C'est une espèce de rapport politique à la ville. Ça vous semble être aussi la seule façon d'envisager la culture ? Tout à fait. Le rapport politique, pour moi, est déterminant. J'ai toujours fait de la politique sans être un parti quelconque. Donc, quand on a créé Les Allumés, Les Allumés était une réponse à une situation de données. C'est-à-dire que Nantes avait perdu son industrie, avait perdu son économie, se trouvait dans une situation très, vraiment, très difficile. C'était une ville sombre, c'était une ville éteinte. Quand Jean-Marc Ayrault arrive en 1989, il sait qu'il va lui falloir des années pour créer les transports publics, pour faire venir des entreprises, etc. Ça va être très long. Mais il se dit que la seule façon de montrer vite ce qu'on veut faire de la ville, c'est effectivement un événement artistique et culturel. Et on crée Les Allumés, et la formule des Allumés, c'est une réponse exacte, enfin exacte, précise, à la situation que connaît la ville alors. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des artistes d'autres villes internationales très connues, alors que nous, on n'est pas du tout international, on est très local. On va aller à Buenos Aires, on va aller à Barcelone, on va aller à Saint-Pétersbourg, on va faire venir ces artistes, les introduire dans la ville pour perturber la ville, pour perturber la ville. Et montrer que, oui, on est une ville contemporaine, oui, on est une ville que les jeunes aiment, donc attractive. Donc venez à Nantes, venez installer votre entreprise, venez habiter à Nantes. C'est ça qu'on a fait. D'accord, mais vous comprenez qu'on puisse se poser la question, parce qu'effectivement, dans le cas de Nantes, ça a été un peu la première fois qu'une politique culturelle d'ampleur a permis de revitaliser un territoire qui, comme beaucoup de territoires français, avait vécu la fin d'une industrialisation. On peut appliquer ça aussi à l'échelle des lieux. C'est vrai que le lieu unique de Nantes, dont vous vous êtes occupé, donc ça s'appelle L'U, parce que c'était les usines Lefèvre utiles, les gâteaux notamment. Bon, c'est vrai que c'est une friche industrielle qui est devenue un lieu culturel d'ampleur, important et créatif. Pour ce type d'exemple, combien d'échecs ? Combien de friches industrielles ont tenté de se reconvertir ? Combien de territoires qui n'ont pas été revitalisés par la culture ? Est-ce que, du coup, c'est une double question, est-ce que ce que vous avez fait à Nantes est réplicable, d'une part, et est-ce qu'il n'y a pas un moment où à force de vouloir faire de la culture un événement, et bien, on perd un peu son âme aussi ? Un événement, on peut voir de la communication. Sûrement, sûrement, mais moi, je pense que ce qu'on a fait à Nantes n'est pas réplicable. L'esprit dans lequel on a fait les choses à Nantes est réplicable, est toujours le même. Pour qu'un événement fonctionne, soit un succès, et il faut que ce soit un succès, un événement, c'est idiot. Il faut qu'il soit juste. C'est-à-dire qu'il réponde à une question posée, même tacite. à un moment donné. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne va pas. Le travail que je fais actuellement au Havre, c'est ce travail-là. C'est-à-dire que ça fait maintenant deux ans que je suis parti de la ville, mais de la matière même de la ville que j'essaie d'extraire, et je vais aller chercher des artistes en qui j'ai confiance, en leur disant interprète la ville. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas de faire des œuvres, interprète la ville. Tu as un sujet donné, c'est une commande, c'est de l'ordre de la commande, à toi d'interpréter la ville. Et c'est toujours la ville qui est au centre des préoccupations. Mais qu'est-ce qu'il fait, alors, si on parle de ville, que par exemple, je prends deux capitales de la culture européenne récente, Lille et Marseille, au fond, Lille, on sent que ça a, après l'année capitale culturelle, ça a continué. Marseille, non ? Parce que, politiquement, c'était nul. C'est tout. Parce que ce n'était pas une vraie envie, une vraie force, une vraie puissance politique. Et Marseille a raté. Et puis, c'est arrêté. Parce que Marseille a cru que l'événement allait suffire pour transformer la ville. Non. L'événement a transformé l'ambiance de la ville à un moment donné. Aujourd'hui, on est retourné à Marseille. Alors, il y a le Mucem. Mais le Mucem, ce n'est pas Marseille 2013. C'est un projet de l'État. Et pourquoi ça marche à Lille ? Parce que ça se poursuit. Parce que ce n'était pas one shot. Ce n'était pas seulement un coup d'éclat. C'était une vraie nécessité portée par Martine Aubré et Didier, fusillée. Et c'était magnifique. Pour moi, à Lille, c'était magnifique. Donc, vous défendez une sorte d'événement qui ne serait pas qu'un événement, c'est ça ? Il faut un événement, mais il ne faut pas que ça reste... Le voyage à Londres, ce n'est plus seulement un événement. Le voyage à Londres, c'est bien au-delà d'un événement. C'est d'abord, c'est une structure qui porte le même nom, qui fonctionne toute l'année. Le voyage à Londres, c'est créer, aider à créer, accompagner, et la créativité pour créer de l'attractivité pour faire venir des touristes. C'est ça le voyage à Londres. C'est la culture comme moteur économique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas... Un des moteurs économiques. Un petit moteur économique. Quand ça échoue, c'est parce qu'on s'est contenté justement de poser des œuvres gigantesques dans l'espace public et qu'on n'a pas inséré ce geste culturel dans un geste politique plus large. Oui, exactement. Mais qui est un geste qui regarde vers l'économie, vers le social... Tout, l'urbanisme. On travaille énormément avec les urbanistes aujourd'hui, nous, l'équipe du voyage à Nantes. On travaille, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup avec les promoteurs. On travaille avec les SEM qui s'occupent de l'aménagement de la ville. On travaille avec l'ATAN qui est la société des transports publics à Nantes. Finalement, on travaille plus avec tous ces gens-là qui transforment la ville qu'avec des partenaires culturels. Mais du coup, est-ce que... Je vois bien le cercle vertu que ça produit et en même temps, il y a quelque chose d'un peu problématique aussi à imaginer que... Justement, que les services publics, que l'État, comme producteur comme ça de grands événements culturels, cantonne son activité à ces grandes fêtes très visibles. Je ne dirai jamais ça. Je ne dirai jamais ça. Je comprends. Et parce que... Non. Où est-ce que l'État investit pour une culture plus... Précisément, plus marginale, plus subversive, plus minuscule, pour que la création se fasse de manière plus confidentielle, que les artistes de demain émergent ? Comment est-ce qu'on articule l'État ? Bien sûr, mais je ne renierai jamais ça. Je viens de là aussi. Non, non. Je me répète un peu. que le dispositif culturel en France, le dispositif culturel en France, et par exemple à Nantes, il est total, complet, presque trop parfait. Il est même allé sur le champ de l'émergence. Il a même organisé le champ de l'émergence. C'est peut-être un peu trop. Parce que ce champ, s'il n'existe pas, il n'y a plus, effectivement, de création. Mais ce n'est pas à l'État d'organiser la subversion. Mais non, il ne le fera jamais. Non, moi, ce que je pense, c'est qu'on crée des terrains, des territoires, des espaces propices à la création. En faisant le travail qu'on a fait à Nantes, par exemple, mais pas seulement à Nantes, dans beaucoup d'autres endroits. Mais je ne pense pas que l'espace public est réponse à tout. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que là, je sens que j'ai touché ce que je cherche depuis 40 ans. C'est-à-dire, oui, je parle à des gens qui ne comprennent rien à l'art et qui me disent mais qu'est-ce que vous faites là avec notre argent, etc. Et je parle, je parle, je parle. Et je parle beaucoup à la presse et je parle à tout le monde. Ce qui fait que maintenant, on m'arrête dans la rue à Nantes. Mais vraiment. Pour me dire alors qu'est-ce que vous faites cet été ? Il va y avoir un gros truc ? Voilà. Mais on pourrait vous demander est-ce que l'art, c'est là pour créer du lien social ? Moi, je crois que oui. Oui, oui, oui. Aussi, aussi. Pas seulement, évidemment. Ce serait trop réducteur de dire ça. Mais oui. Profitons-en. C'est une évidence pour moi. C'est une évidence. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi... On voit bien qu'on est quand même dans un moment où la politique culturelle, on ne sait plus trop où elle se décide, on ne sait plus trop ce qu'elle est. Elle se réduit souvent à juste des politiques de nomination. aussi parce qu'on a demandé à la culture de faire une sorte de pompier social et économique en zone sinistrée, non ? Pas tellement. Vous savez, franchement, l'État nous a foutu la paix pendant des dizaines d'années. Au contraire, l'État nous défendait à l'intérieur des conseils d'administration quand les élus avaient envie de ce que vous dites. Bien évidemment. Un peu plus de social, un peu plus aller vers. Et l'État nous défendait toujours. Donc l'État nous a foutu la paix. Mais vraiment, quels que soient les ministres... Quand on donne peu d'argent, on fout la paix. Ça va un peu l'ensemble, non ? Mais l'État a finalement donné pas mal d'argent. Et on a retiré peu. On ne peut pas parler de diminution des financements pour la culture. Très peu. Le problème aujourd'hui, c'est... Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est vraiment que ce n'est pas le discours qu'on entend. Ils donnent des exemples vraiment de financements supprimés. Le budget du ministère de la Culture, il a baissé. Il a baissé. Il a quand même baissé. Et surtout, il a un périmètre plus grand. Donc, on peut dire qu'il a baissé. Si vous voulez, mais enfin bon... Mais ça a été repris. Il y a eu une implication de collectivité territoriale plus forte. Donc, vous, vous dites finalement, le budget de la culture ne baisse pas. Non. Non. Ce qui a baissé, c'est les objectifs. C'est quoi la culture aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on défend ça ? Quels sont nos objectifs ? Quels sont nos projets ? Quand Aurélie Filippetti m'a confié cette mission d'études sur l'art et la culture dans l'espace public, il y avait une voie dans laquelle elle s'engageait. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette voie-là ? Bon. Et puis, je ne l'ai toujours pas rendu, moi. Parce que, quand je devais le rendre à Fleur Pellerin, elle n'était plus là. Et là, j'attends que... Oui, ça va trop vite. Attendez 2017, là où vous en êtes. Non, mais non. Je pense qu'il y a un déficit d'idées, un déficit de pensées. Et alors, oui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le désinvestissement, moi, je pense qu'il est aussi financier en partie, mais qu'il est d'abord idéologique. Oui. Comment vous l'expliquez ? Et pourquoi ? Enfin, pourquoi on a ce désinvestissement-là ? Je l'explique en partie par un échec. C'est-à-dire que l'objectif qu'on s'était fixé et qu'on nous avait fixé, on ne l'a pas atteint. Au contraire. La vraie démocratisation. On ne l'a pas atteint. On ne l'a pas atteint. Mais pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui a échoué ? Vous, vous avez commencé justement en vous occupant de la Maison de la Culture de Nantes. Oui, mais je n'ai pas fait de Maison de la Culture, justement. Pour vous, c'était un modèle obsolète ? Oui. Et quand on a créé le lieu unique, on était dans cette recherche-là. Le lieu unique, pour moi, ce n'est pas une maison de la culture. C'est un lieu qu'on traverse, d'abord qu'on traverse tous les jours, et c'est assez rare, de 11h à parfois 3h, 4h, 5h du matin. Tous les jours, y compris le dimanche. C'est-à-dire que c'est une place publique, le lieu unique. Vous pouvez y entrer sans avoir rien acheté, sans aller voir de spectacle. Et toutes les expositions sont gratuites et de plein pied sur l'entrée du lieu unique. C'est comme ça qu'on a conçu le lieu unique. Avec aussi un lieu de vie extrêmement important. Parce que s'il n'y a pas de lieu de vie, on s'emmerde, on n'y va pas. Donc on a un grand bar, un grand resto, le bar, il fonctionne jusqu'à 2h du matin, une crèche, un hammam, etc. Et on est totalement, enfin je dis, on a voulu ce lieu totalement pluridisciplinaire. Donc on a cherché, on a cherché, on a allé dans le sens-là, véritablement, d'une démocratisation. On savait qu'on mélangeait des publics, on savait que certains, ceux qui allaient au bar n'allaient peut-être pas jamais voir un spectacle en haut, mais en tout cas, quand ils descendaient, ceux qui allaient voir les spectacles, ils croisaient ceux qui étaient seulement au bar. Ça veut dire que la culture échoue quand elle se cantonne à la culture, ce qui est un peu déprimant aussi de penser, enfin, je trouve ça extrêmement agréable d'aller dans des lieux comme ça, ouverts, où il y a des librairies, des bars, etc. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est que la culture échoue quand elle n'est que la culture, quand elle ne se grève pas au commerce, au loisir. Je pense, je pense, quand elle est à côté d'eux, quand elle est à côté d'eux. Les maisons de la culture en France ont été conçues à côté, on a l'espace du travail, l'espace public, l'espace des marchands, et puis à côté, boum, il y avait un dessin de Sanpé il y a très longtemps qui était très marrant, parce qu'on voyait comme ça une ville, les bâtiments étaient tous de la même forme, de la même dimension, et seule la maison de la culture était renversée. Elle était comme ça, mais c'était la même chose, c'était à côté. Et oui, le lieu unique, ça a voulu être ça, c'est-à-dire un lieu qu'on puisse traverser. Mais alors, d'accord, le modèle un peu fondé par Malraux sur les maisons de la culture, sur le 1% culturel qui permettait de voir certaines œuvres, on voit ses limites. On a quand même l'impression que, pour être très schématique, la politique initiée par Jacques Lang, à la fois d'équipement vraiment décentralisé, complète, doublée d'une politique très festivale, fête et événementielle, elle rencontre aussi ses limites. C'est quoi l'étape d'après ? Il faut continuer à chercher, chercher, chercher. Parlons des fracs, par exemple, on a parlé de l'opéra de Trudeur, parlons des fracs. Donc les fonds régionaux d'art contemporain. qui, au début, c'était uniquement des collections qui devaient se balader. C'est-à-dire, comme n'importe quelle blaine ne pouvait pas avoir son musée ou son centre d'art, on avait une collection qui pouvait aller dans ses communes, excentrer, et montrer de l'art à tout le monde. C'était ça l'idée. Belle idée, noble idée, superbe idée. Aujourd'hui, tous les fracs cherchent à avoir leur lieu, leur lieu, et qui plus est, bien évidemment, pour des raisons économiques, qui est un peu en dehors de la ville, ce qui fait que personne n'y va. Voilà. Une belle idée qui a été totalement pervertie. Parce que, au final, on veut tous avoir son machin, son truc à gérer avec sa belle collection, son excellence. Quand j'entends le mot excellence, j'ai envie de sortir mon... Exigence, ça rame, et c'est l'anglais. Non, même exigence, ça m'énerve aussi. Voilà. Chacun veut avoir son excellence. Bon. On n'est pas là pour ça. L'artiste, lui, ce n'est pas son problème. Un artiste d'aller chercher la démocratisation de la culture, ce n'est pas son problème. On n'a pas des artistes d'État. Mais c'est notre problème à nous, médiateurs, à nous, animateurs. Nous sommes des animateurs. Oui, mais on voit bien que la démocratisation, en gros, on n'a pas réussi à la faire. Du coup, on a un peu dit qu'on va faire la démocratie culturelle, c'est-à-dire la culture par tous et pour tous, plutôt que la démocratie vraiment pour tous. Du coup, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne sait plus du tout ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. C'est votre sentiment depuis le poste de pervasion que vous avez depuis déjà quelques décennies ? Moi, en tout cas, je n'ai jamais aussi bien su ce que je voulais faire. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai 65 ans, que ça fait 40 ans que je traîne mes guêtres dans le milieu. Donc, je sais ce dont j'ai envie pour les quelques années qu'il me reste à travailler. Je le sais très, très bien. Je veux donner cette chance de miracle à tous. C'est tout. Voilà. – Alors, là, on n'arrête pas de parler en même temps des villes depuis tout à l'heure. – Oui. – Et qu'en est-il des milieux ruraux et qu'en est-il des banlieues ? – Mais ça, je ne sais pas. – Vous, vous êtes spécialisé dans les villes. – Je suis spécialiste ville. Non, non, mais je ne sais pas. Il aurait fallu que je fasse des missions, des expériences ailleurs. Mais j'aurais cherché aussi, ça m'aurait intéressé. – Parce que quand vous disiez tout à l'heure les fracs qui veulent ouvrir leurs trucs à la campagne, évidemment, personne n'y va, c'est un échec. Mais ça veut dire qu'on renonce à faire des choses pour l'art et la culture ? – Non, mais c'est le contraire que je dis. C'est-à-dire, il fallait qu'ils continuent qu'ils poursuivent la mission qu'on leur avait fixée. C'est-à-dire, effectivement, apporter leur collection dans les lieux les plus perdus. Oui, il fallait continuer à faire ça, bien évidemment. – Et ça, ça ne passe pas par déséquipement. Parce qu'on sait qu'on a réussi la décentralisation des 300 kilomètres, mais pas celle des 3 kilomètres. – Oui. Non, mais c'est tout à fait vrai. On a quand même une zone où on sait que, allez, c'est quoi ? C'est 30 kilomètres. Au-delà de 30 kilomètres, on ne touche plus. C'est évident. – Quand même, dans cette idée qui me semble importante du désinvestissement aussi idéologique de la politique culturelle, enfin, désinvestissement ou en tout cas, Disney Garment, du moins, doute profond. Est-ce que pour vous, c'est vrai que, parce que là, vous avez quand même beaucoup travaillé avec les socialistes, avec Jack Lang d'abord, ensuite avec Jean-Marc Ayrault, on a l'impression qu'aujourd'hui, le discours tenu par le pouvoir socialiste, quand il est encore en place, ce n'est plus tellement la culture pour elle-même, mais elle doit se justifier par l'économie. On se souvient d'un autre rapport de Philippetti sur la culture, au fond, c'est plus 7 fois l'industrie automobile. Est-ce que ça, ça ne vous semble pas au fond un recul et voire un recul dangereux de dire, ah bah oui, mais regardez la culture, ça crée des emplois, ça crée du tourisme, ça crée tout ça. Est-ce que c'est vraiment, on est obligé d'en passer par là ? Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas que ça se limite à ça, que ça se résume à ça. Mais en même temps, c'est vrai. Nous, on étudie les retombées du tourisme sur la ville à l'occasion du voyage à Nantes et au-delà du voyage à Nantes parce que l'événement aussi crée une image, crée une ambiance qui fait qu'on a maintenant de plus en plus de visiteurs qui viennent pour les petites vacances au moment où il n'y a pas le voyage à Nantes mais qui viennent pour la ville. C'est la ville qu'on défend, c'est la ville qu'on rentre active. mais c'est vrai mais c'est vrai que si on se limite à ça, dire que l'art crée de l'attractivité et donc de l'économie, là, on est mal barré. On est très mal barré. Mais en même temps, c'est vrai puisque nous, on est en train de l'évaluer. Et on se pose sans cesse la question quotidiennement. Et on est mal barré pourquoi ? Parce qu'on a du coup un usage instrumentalisé de l'art ? Ou parce qu'au gros, dès que ça ne ferait plus d'activité, ça y est, c'est fini ? Parce qu'on risque d'être entraîné sur cette voie-là en se disant puisque j'ai gagné un million six, peut-être que je vais pouvoir gagner deux millions et etc. Bon, je veux dire, ça ne peut pas être le seul moteur. Ça n'est pas possible. Et si ça le devient, on fera de la daube, en gros. Donc, il faut sans cesse se poser la question de est-ce que je laisse l'artiste libre de ses moyens, libre vraiment de créer ce qu'il a envie de créer et est-ce qu'on est mal barré aussi parce que du coup, on produit un art qui est un art économiquement viable, un art riche entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde votre intervention dans le champ artistique depuis le début, vous avez commencé plutôt par être sur le spectacle vivant. Il y a eu Royal Deluxe qui a explosé avec vous, etc. Et puis après, vous avez basculé plutôt vers l'art contemporain, les plasticiens, Nuit Blanche, Estuaire, etc. Est-ce que c'est un passage, justement, de formes économiquement plus minoritaires à des formes économiquement plus fortes ou est-ce que c'est que vous considérez que c'est devenu plus intéressant dans ce champ-là, plus créatif ? Comment est-ce que ça s'est opéré, ce glissement ? Là encore, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on crée le lieu unique qui est une scène nationale. Nous, on dit atypique. Bon, elle n'est peut-être pas si atypique que ça. En tout cas, c'est une scène nationale. Et à partir de ce portailion, les politiques, Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, et Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, me demandent de créer quelque chose de culturel, un événement, qui montre que la métropole Nantes-Saint-Nazaire existe. Parce qu'ils sont en train de la créer d'un point de vue économique. Ils sont en train de faire de fait une métropole et de fait elle existe. Mais les habitants de ces deux villes ne savent pas qu'ils sont dans la même métropole, dans le même ensemble. Et donc, eux pensent qu'un événement culturel va pouvoir montrer qu'il y a un ensemble. Et c'est ça qu'ils me commandent. Moi, je prends une carte tout simplement et puis j'essaie de trouver l'unité de lieu. Parce qu'on fonctionne toujours comme ça. Et l'unité de lieu, elle est évidente. C'est l'estuaire qui relie Saint-Nazaire à Nantes, historiquement, puisque Saint-Nazaire est l'avant-port de Nantes. Et on se dit, on va travailler sur ce territoire-là qui est l'estuaire. Et pour travailler sur ce territoire, on va demander à des artistes de venir l'interpréter. Punto. Voilà. Oui, mais des œuvres de plasticiens... Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait être que ça. Oui, mais ça, c'est votre parcours personnel. Mais après, vous avez quand même fait Nuit Blanche. On voit bien qu'aujourd'hui, le spectacle vivant qui avait dans les années 80 vraiment produit tout un ensemble de spectateurs dans une économie qui n'était pas récupérable par le marché, aujourd'hui, a quand même largement fait place à des manifestations fondées avant tout sur l'art contemporain avec un côté monumenta pour la plupart. Est-ce que ça... Et on sait bien à quel point l'art contemporain, il est plus facilement finançable par le marché parce qu'après, il y a des retours sur investissement surtout vu aujourd'hui comme une partie est digérée par l'industrie du luxe. Est-ce que ça, ça vous semble compatible avec ce projet de démocratiser la culture par l'art en milieu public ? Oui, oui. Moi, je pense que le spectacle vivant n'a pas fait sa mue. Je crois que les arts plastiques sont allés beaucoup plus avant avec les mouvements de la société. et le spectacle vivant beaucoup moins. Voilà. Et c'est peut-être ça l'explication. Moi, j'avance avec ce qui avance. Et puis aussi, après, il y a plein de considérations personnelles. Moi, aujourd'hui, je suis plus intéressé par les arts plastiques que par le spectacle vivant et égoïstement. Alors qu'on me demande de faire un travail public. Mais vous savez, moi, mon pied, c'est d'aller tout seul le dimanche matin dans un musée. C'est-à-dire le contraire de ce que j'ai essayé de faire depuis 40 ans. En gros. Surtout, comme ils vont bientôt disparaître, il faut en profiter parce que... Ah non, il ne faut pas raser lui. Oui, mais bon, vous voyez que ça accompagnait certaines mues de la société, y compris les pires. Quand vous dites, d'accord, le spectacle vivant n'a pas fait sa mue, mais bon, alors que l'art contemporain, oui, ça, c'est sûr qu'il a fait sa mue et qu'une partie a su se vendre au capitalisme et là où il y avait de l'argent pour produire des œuvres aussi. Non, mais c'est clair. Mais l'art peut être pervers et laid. Non, c'est vrai. Oui, quand vous disiez que vous étiez un miracle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vivais très, très bien. J'adore mes parents dans un milieu qui n'était pas du tout cultivé. Il n'y avait pas de livre chez moi. Il n'y avait pas un livre. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un ami, mon meilleur ami avec qui je suis toujours ami, qui, lui, vivait dans un monde où il y avait des livres partout. C'est-à-dire que les murs étaient couverts de livres. Il y en avait par terre. Il y en avait partout. Dans la cuisine, partout. Aux toilettes. Des disques qui étaient en dehors de leur pochette. À l'époque, c'était des disques, des vinyles. Bon, c'est-à-dire une orgie de culture. Une orgie de culture, quoi. Une facilité à accéder à... Et là, ça a été pour moi le miracle. Je suis allé dans la bibliothèque, j'ai choisi un livre et c'était au-dessous du volcan de Malcolm Laurie, un truc illisible et que j'ai lu ligne à ligne jusqu'à la fin et qui m'a initié à ça. C'est pour cela que je dis que je suis un miraculé. Je n'aurais pas rencontré cet ami. Peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Vous avez échappé au déterminisme social à ce moment-là. Je crois. C'est ça aussi que vous voulez casser ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je voudrais que ce miracle soit démocratisé. Il faut démocratiser le miracle. Mais vous reconnaissez qu'on puisse avoir l'impression que côtoyer une œuvre en milieu public, en place publique, ce n'est pas forcément la rencontrer. C'est pour ça qu'on met des médiateurs. Alors vous allez me dire « Ah oui, médiateurs… » Mais quand même, quand même, ça marche, ça marche, ça marche. Et même dans parfois un dialogue tendu, un dialogue… Certains médiateurs, les médiateurs de la place du bouffet, on les change régulièrement. Parce qu'ils se font casser la gueule, donc on arrête maladie. Ils ne se font pas casser la gueule, mais c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, qu'on vient leur dire « Mais hein, hein, hein… » Beaucoup plus que vous ne croyez. Venez, vous verrez, je vous montrerai. Donc voilà. Mais on fait ce travail, on continue à y croire et on y croit. Et ça paye. Ça paye parce que l'ambiance est bonne, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que les Nantais, même ceux qui ne fréquentent pas les théâtres ni les centres d'art ni le musée, sont fiers d'être dans une ville culturelle. Enfin, ils ont entendu qu'on était une ville culturelle. Je crois qu'ils sont fiers de ça. Et voilà, tant mieux, quoi. Je ne sais pas si… Peut-être que ça augmente la tolérance. Non ? Je ne sais pas. La culture augmente la tolérance. Non, non, mais cette ambiance créée par la culture facilite la tolérance. Je ne sais pas. Vu ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est que vous avez du boulot. Y compris sur Nantes. Merci beaucoup, Jean Blaise. Donc 2017, c'est le Havre à 2018 ? Non, mais attendez. 2016, c'est le voyage à Nantes et puis je suis toujours à Nantes. Et 2017, c'est effectivement un été au Havre, un été au Havre. Mais je ferai aussi en même temps le voyage à Nantes et puis après… Voyage à Nantes qui commence le 1er juillet prochain. Merci d'avoir fait un passage par nos studios du Passage Brulon. Vous repartez, je crois, dès maintenant à Nantes. Merci beaucoup. Et nous, Joy, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-champ. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage FR 2021